Depuis que j'ai compris que le meilleur médicament du monde, c'est de dormir, eh bien ma vie, elle a changé. Le sommeil, c'est vital. Ça aide à être en bonne santé, mais aussi à bien travailler. La seule chose, c'est que c'est aussi hyper fragile. Faut que tu expliques. Ton corps, il se régénère pendant le sommeil, en produisant notamment des cellules du système immunitaire qui t'aident à combattre les infections et autres maladies. C'est pour ça qu'il est important de dormir, pour que ton corps ait le temps de produire ces soldats anti-maladies qu'on appelle les globules blancs. Dis donc, je suis bien protégé, moi. En plus, le sommeil peut te permettre d'éviter le surpoids. Moins dormir, ça perturbe ton métabolisme, c'est-à-dire la façon dont tu brûles les calories. Ça va te pousser à manger plus. Et c'est aussi pendant que tu dors que ton cerveau va trier, analyser et organiser toutes les informations que tu as reçues durant la journée. Et c'est comme ça que tu consolides ta mémoire et que tu peux avoir de bonnes notes. C'est en quelque sorte une usine de nettoyage qui va avoir un impact sur ta concentration le lendemain. C'est donc pour ça que tu es plus malin quand tu as bien dormi. Mais comment ça marche exactement ? Alors, il existe plusieurs phases du sommeil. Regarde, imaginons ce train, c'est le sommeil. La locomotive, c'est l'endormissement. Les deux wagons d'après, c'est le premier sommeil qu'on appelle léger. Ensuite, tu as une phase de sommeil plus profonde. Et la dernière, c'est ce qu'on appelle le sommeil paradoxal. C'est dans celui-là qu'on va faire des rêves. Et en général, on s'en souvient parfois le lendemain parce que cette phase, on l'atteint à la fin de la nuit. Si tu ne dors pas assez longtemps, eh bien, tu n'auras pas le temps d'atteindre toutes ces bonnes phases du sommeil et notamment ce sommeil paradoxal. Alors, si tu as entre 14 et 17 ans, sache que tu as besoin d'environ 8 à 10 heures de sommeil. Mais évidemment, tout le monde est différent et on a des besoins différents en nombre d'heures de sommeil. La seule chose, c'est qu'il faut respecter ses besoins. C'est extrêmement important. Souvent, on a du mal à s'endormir parce qu'on est stressé par sa journée. C'est pour ça qu'il est important de se prévoir un petit sas de décompression pendant quelques minutes pour faire la transition entre la journée et la nuit. Et si ça ne suffit pas, c'est peut-être à cause de ça et de la lumière bleue que ton téléphone va dégager. Cette lumière, elle peut empêcher la sécrétion de ce qu'on appelle la mélatonine, qui est l'hormone de la nuit et du sommeil et qui permet de bien t'endormir et de faire tous les cycles du sommeil dont tu as besoin. Alors, pour éviter ça, l'idéal, c'est d'arrêter tous les écrans minimum une heure avant ton coucher. Et attention à la grasse matinée du dimanche. Si tu te couches très tard le samedi soir, on est d'accord, on l'a tous fait. Eh bien, tu vas te lever tard le dimanche, faire la grasse matinée, c'est normal. Mais si tu te lèves tard, genre vers 11h ou midi, forcément, le dimanche soir, tu vas avoir du mal à trouver le sommeil. Tu vas donc te coucher plus tard, avoir du mal à t'endormir, et forcément, tu vas te réveiller fatigué le lundi matin car tu n'auras pas assez dormi. Voilà comment la grasse matinée du dimanche matin peut bousiller toute ta semaine. En gros, je ne te dis pas de te coucher à 20h comme ta daronne le samedi soir, mais il ne faut pas abuser non plus. Sous-titrage ST' 501